Salut toi, moi c'est Maëlle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu rétrospective de cette année 2022 qui se termine. Je vais te parler de mes dix meilleures lectures de cette année qui regroupent en gros des romans et des mangas. Il n'y a pas de bande dessinée cette année alors que bon, j'ai aussi fait de bonnes lectures en bande dessinée, mais il fallait choisir. Il fallait faire des choix pour vous en parler. C'est un peu mon petit moment préféré de l'année. J'adore revenir sur ce que j'ai lu et rien que d'avoir fait cette sélection, c'était un plaisir pour moi, mais aussi un peu une sorte de frustration parce que comme je te disais, il fallait choisir que dix livres. Je m'étais mis cette limite. Je vais vraiment te parler de ce livre au fur et à mesure. Je n'ai pas non plus fait de classement, mais ça reste quand même mes dix meilleures lectures de cette année. Une petite sélection histoire de te remontrer, de te reparler de ces livres que peut-être tu ne connais pas encore. Alors premièrement, j'ai envie de te parler d'un petit livre, d'un petit roman, un court texte, mais très très fort. Très très fort qui m'a impacté. C'est comme ça qu'on dit et cet auteur est un auteur à suivre que j'apprécie aussi personnellement. Je connais personnellement un peu et il faut le suivre. C'est un jeune auteur absolument incroyable. C'est Baptiste Eric Gilbert avec « Là où les trottoirs s'arrêtent ». Donc c'est aux éditions Blast. Là, il met encore le curseur un peu plus loin sur ces thématiques liées à l'homosexualité, liées à l'annonce, au coming out, liées au fait de pas dire, liées à l'homophobie intériorisée et à tout ce système qu'il y a autour de ça. Donc c'est un livre qui s'appuie aussi sur des données presque sociologiques. C'est un livre qui parle des luttes sociales et qui parle beaucoup des luttes sociales au sein de la communauté homosexuelle, la communauté queer, j'ai envie de dire, même de manière un peu plus générale. Et là, en fait, dans ce livre, qui est un livre auto-fictionnel, c'est un livre qui est écrit aussi sous forme de fragments. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a deux parties. Il y a une partie où le narrateur a 17 ans et une partie où le narrateur a 19 ans. Voilà, ça parle des premiers échanges amoureux, de la construction identitaire à cet âge-là. Et surtout, ça va nous parler d'autres garçons, en fait, qui vont venir autour de notre narrateur. Et ça parle beaucoup de masculinité toxique, ça parle beaucoup de virilité, de ce que c'est la vérité, de ce que ça représente, ce que ça existe vraiment. Ça parle beaucoup de genre, de sexe et c'est assez complet, en fait. Je trouve que Baptiste Théry-Gilbert a vraiment accentué encore plus son projet d'écriture autour de ces thématiques. Et c'est un peu une sorte de deuxième volet, en fait, une sorte de presque de suite de son livre pas dire. Mais là, ça va plus loin, je trouve, en tout cas. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment bouleversé, ce livre. C'est poétique aussi. Il y a tellement de phrases dont je suis un peu jaloux, je l'avoue, parce que ce sont de très bonnes trouvailles et qui m'ont vraiment fait battre le cœur beaucoup plus vite. J'ai envie de te lire un petit passage. Je ne sais pas si je l'avais déjà fait en vidéo. Il y a un court passage qui m'a vraiment marqué, que je relis parfois, en fait, quand je le revois dans ma bibliothèque. Parfois, je le reprends et je feuillette ce livre. Et en fait, c'est un passage que j'ai corné. Et il m'arrive assez souvent de lire, de relire ce passage. Je ne sais plus comment m'attacher et baiser n'importe comment devient une des rares choses que j'estime. On ne sait plus comment s'attacher quand tous ceux qu'on a aimés s'acharnent dans le reniement et la renonciation. Partent en exil. À force, je m'habitue aux mensonges comme conditions. La comédie, c'est le lot de pas mal de gens dans cette ville. Pour survivre, faut pas dire. Pas dire ce qu'on est, qui on baisse, pourquoi ou comment. Je m'habitue finalement à ces mecs qui disent pas qu'ils sont pédés. Alors Clément, un de plus parmi les investis inavoués, les invertis inavoués, pardon. Avec l'amour en plus, l'amour ou quelque chose en plus, ça s'accapare de tout, puis ça contrôle plus rien. Voilà. C'est l'écriture de Baptiste Thierry Gilbert qui est franche, mais qui est aussi très poétique parce qu'il y a un jeu aussi autour des sens, il y a un jeu autour de la disposition des phrases. On va avoir beaucoup de phrases sans ponctuation. On va avoir des phrases qui s'enchaînent. Et j'aime beaucoup ce jeu autour de l'enchassement des phrases, autour de l'agencement des phrases. C'est aussi quelque chose de très sonore. Et d'ailleurs, Baptiste Thierry Gilbert fait des lectures publiques, il me semble, pas mal, en fait, de ses livres. Et je trouve que ça s'y prête totalement. Ce sont vraiment des livres oraux. On entend quelque chose, en fait, quand on lit, je trouve. Et en tout cas, moi, ça me touche énormément. Et c'est pour ça que je te conseille de lire ce livre si tu ne l'as pas encore fait. Donc, c'est aux éditions Blast. Et je ne te conseille pas juste parce que je connais Baptiste. Je te le conseille vraiment parce que c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et pour moi, qui est absolument phénoménal et devrait être lu de pas mal de gens. Voilà. Après avoir parlé de ce livre, je vais quand même rester dans cette thématique de l'homosexualité. Tu vas voir, en fait, pas mal de livres parlent de ça, finalement, de mes meilleures lectures. Bref, Un Petit Boys Love, les saisons Natchan et moi de Sagan Sagan. C'est publié aux éditions Anna. Et c'est un magnifique one-shot. J'ai été très surpris par ce Boy's Love. J'ai adoré sa construction. J'ai adoré l'histoire. C'est une histoire d'amour, finalement, assez banale entre deux amis d'enfance, deux lycéens. Et en fait, sous ces aspects un peu malicieux, j'ai envie de dire, un peu presque candide. Il y a quand même beaucoup d'humour, mais en même temps, il y a une certaine pudeur. Et c'est cette pudeur qui, moi, me touche énormément dans ce manga. C'est-à-dire qu'on va avoir des dispositions vraiment sous forme de gags avec quatre cases, généralement, qui se suivent. Et en fait, au-delà de ça, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de ce que c'est que d'aimer un autre garçon au Japon. Ça parle un peu aussi du fait de se cacher, de cette homophobie un peu intériorisée aussi. Ça parle de ce tabou encore qu'il peut y avoir. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un manga qui parle très bien des sentiments. C'est un manga qui parle très bien des émois amoureux, des désirs. Et c'est un manga qui parle très bien aussi de sexualité, je trouve vraiment. C'est un manga espiègle. Voilà, c'est ça que j'avais, c'était le mot que j'ai cherché, c'était l'adjectif. Pour moi, ça colle très très bien avec ce manga, l'adjectif espiègle. On est vraiment dans cette tonalité-là. Et comme je te disais, malgré tout, malgré cette espièglerie, il y a aussi beaucoup de choses assez sérieuses et pas mal de choses très touchantes et qui, moi, m'ont bouleversé. Et ça a beaucoup plu à mon cœur fleur bleu. Donc voilà, on suit un couple, en fait, au fur et à mesure des saisons. Et on les suit dans le quotidien. Et c'est à mourir de rire et c'est trop mignon. C'est touchant, c'est sensible, c'est émouvant. En tout cas, je te le conseille vraiment beaucoup. Et en plus de ça, eh bien, j'adore les dessins. Je suis fan, en fait. Voilà, on va avoir des fois des flocons de neige qui vont aussi venir se greffer sur les pages. On va avoir beaucoup de fleurs. On va avoir beaucoup de choses comme ça. C'est très beau. C'est un plaisir pour les yeux et c'est une très jolie histoire et c'est très joliment fait. Voilà, donc je te conseille et c'est un coup de cœur de cette année. Un de mes gros coups de cœur de cette année. J'ai adoré. On reste un peu dans l'amour puisque j'ai envie de te parler maintenant des nuits bleues de Anne-Fleur Multon. C'est la publique édition du Nouvel Observatoire et c'est le premier roman de l'autrice en littérature contemporaine. Et c'est le premier roman de l'autrice que j'ai aussi lu. Donc, j'ai découvert avec ce livre-là. Et pareil, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Ça se passe pendant le confinement. Donc, ça parle beaucoup de ce mini-espace que doivent partager deux femmes qui, en fait, au tout début, ne se connaissent pas vraiment et osent faire un peu cette folie, c'est-à-dire s'installer ensemble alors qu'elles ne se connaissent pas vraiment, qu'elles se parlent juste au tout début par SMS, par mail, par message privé, donc sur Internet. Et le confinement arrive et elles décident de vivre ensemble et de vivre cette expérience ensemble à deux. C'est magnifique parce qu'il y a beaucoup d'images très poétiques. Il y a beaucoup d'images qui, moi, m'ont bouleversé. Je trouve qu'Anne-Fleur-Multon, elle décrit très bien cet espace, en fait, que doivent partager ces deux femmes qui deviennent un peu leur forteresse, qui deviennent vraiment une sorte de bateau laissé à la dérive, quoi. Et elle se démène pour essayer de ne pas se noyer, de ne pas trébucher, de ne pas tomber à l'eau, avec tout ce qu'il y a autour, avec l'environnement qu'il y a autour, avec cette angoisse latente, l'angoisse du confinement, l'angoisse de la société, l'angoisse de l'avenir. Donc, c'est un livre qui parle de ça, au-delà de parler d'une histoire d'amour. C'est magnifique, poétique, touchant. C'est écrit aussi sous forme de fragments. C'est presque de la poésie en prose, tellement c'est beau. Et d'ailleurs, il y a certains passages, il y a certains fragments où c'est clairement de la poésie en prose. Et c'est très sensible. Et moi, ça me touche énormément, en fait. Voilà, il suffit qu'un livre parle d'amour avec cette sensibilité-là. Et en même temps, il y a aussi toute une recherche autour, justement, des images, une recherche métaphorique, pour essayer de décrire au mieux cette relation d'amour assez, finalement, assez incroyable, même si elle paraît très simple. C'est, on est totalement plongé dans leur vie à elles deux. Et je trouve ça magnifique. Et pour une fois aussi, c'est une histoire d'amour qui se finit très, très bien et qui fait rêver. Mais qui fait rêver pas dans le sens un peu presque dépressif du terme, c'est-à-dire, ça te fait pas rêver en mode « Ah, moi, je suis tout seul et j'aimerais tellement être en couple ». Non, c'est pas du tout ça. Ça te fait rêver dans le sens où il y a une certaine osmose, il y a une certaine harmonie, il y a une recherche de cette harmonie. Et ça peut que toucher, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je le conseille aussi. Et là, allez-y, vraiment, les yeux fermés. C'est juste magnifique. Il y a... J'aime beaucoup aussi comment elle parle. Il y a une certaine poésie du lieu, même, je trouve, du lieu en tant que tel, c'est-à-dire l'appartement, là où elle vive, autour d'elle. Enfin, en fait, j'ai beaucoup aimé l'expression de sa vision du monde à travers ce texte. J'ai adoré, c'est ce qui m'a le plus bouleversé et même chamboulé parce que j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Quatrième lune de cette sélection, j'ai envie de te parler un tout petit peu d'un autre pays de James Baldwin. J'ai déjà eu l'occasion de t'en parler plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà. Une de mes meilleures lectures de cette année, James Baldwin, c'est un auteur important pour moi, qui n'est pas forcément très facile à lire, d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai eu quand même beaucoup de mal à lire ce livre. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui m'a marqué surtout dans la description de ses personnages. C'est un livre que je trouve très complet parce que ça parle de sexualité, ça parle de race, ça parle de genre, ça parle de lutte sociale, ça parle de beaucoup de choses. Et ce qui fait que c'est un livre qui, selon moi, est assez précurseur de pas mal de choses, même s'il y a un côté un peu vieillot dans le traitement des personnages féminins quelquefois, je trouve. Mais justement, ces personnages féminins sont assez ambivalents. Et en fait, tous les personnages sont très complexes psychologiquement. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, c'est un livre qui est très complet en ce sens-là, qui peut paraître quelquefois un peu lourd dans le sens où c'est un livre qui traite de sujets pas très drôles. C'est un livre qui va parler de suicide, qui parle de lutte sociale, qui parle de racisme, qui parle d'homophobie, qui parle de choses comme ça, en fait. Et donc, forcément, c'est pas facile à lire. Mais ça reste très important, ça reste essentiel. Et pour moi, c'est un livre que tout le monde doit lire parce que c'est un livre qui est vraiment essentiel et très 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 important. Alors, rien à voir maintenant, je vais te parler d'un manga que j'ai découvert juste cette année, mais qui est en fait un grand classique et qui a surtout un très grand succès mondial. C'est Attaque des Titans. J'ai fait une vidéo totalement dédiée sur ma lecture, ma première fois avec l'Attaque des Titans, que donc je te laisserai regarder si tu en as envie. Mais c'est vrai que ça a été une grosse découverte et ça a été surtout une grosse claque pour moi d'avoir lu ces mangas parce que j'étais assez dubitatif au tout début par rapport aux dessins surtout. C'est vrai que les dessins, je les aimais pas trop vraiment au tout début. Et puis en fait, au final, c'est aussi un peu grâce aux éditions colossales, j'ai appris à les savourer et maintenant, je les trouve incroyable. Je trouve tout incroyable dans ce manga. Je comprends totalement le succès qu'il y a autour. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Du coup, ça fait vraiment partie de mes mangas préférés maintenant. C'est un chef-d'oeuvre pour les yeux. C'est un chef-d'oeuvre aussi dans l'histoire, dans la narration, dans la construction des personnages, dans leur développement, dans tout ce qu'ils ont aussi de profond. Ces personnages, on n'est dans aucun cliché alors qu'on a des personnages vraiment très divers. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est un manga qui résonne aussi un peu avec l'actualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une ambiance de guerre. Mais là, c'est une guerre colossale dans le sens où les humains sont la proie, sont les victimes de quelque chose qui est au-dessus d'eux. Et du coup, ils apparaissent presque comme des insectes pour les titans. Et j'ai adoré ça parce que c'est aussi un manga qui parle très, très bien de dignité humaine, de la vie humaine et aussi des sociétés humaines, des relations que l'on entretient entre nous, de nos psychologies, de nos façons de penser et en même temps aussi notre façon de faire société. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est parce que là, on est vraiment dans une société, futuriste, on est quand même dans une sorte de dystopie. Et en même temps, c'est une société qui doit se construire autour d'un danger. Le danger de la mort qui est présent dans toutes les pages. Et c'est ça qui est hyper angoissant dans ce manga parce qu'en fait, ça parle très bien de cette angoisse de la mort. La mort est omniprésente. Ça parle du deuil. Ça parle de tout ça. Et du coup, forcément, ça parle aussi de dignité humaine. Ça parle de la fragilité humaine. Nous sommes tous des êtres fragiles. Nous sommes tous des êtres humains avec nos différences, nos complexités. Et en même temps, on doit faire en sorte de faire société parce qu'on reste des êtres qui doivent vivre en société. Donc voilà, ça parle vraiment de la psychologie humaine. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, malgré son apparence de manga un peu basique, d'aventure, etc. On est loin de tout ça. C'est un manga qui est vraiment au-dessus de tout. Et c'est pour ça en fait que c'est un manga qui est assez révolutionnaire en ce sens-là, surtout dans son histoire et dans sa narration. J'ai emprunté la suite en médiathèque et je suis en train de lire la suite. Et c'est juste incroyable. Je vais continuer à te parler d'une saga. Mais là, c'est une saga de roman qui a énormément fait parler cette année. C'est bien évidemment la saga Blackwater. Et moi, en fait, mon tome préféré de cette saga, c'est le tome 3. J'ai fait aussi une vidéo qui est totalement dédiée à ma lecture de cette saga. Donc je te laisserai regarder si t'en avise d'en apprendre un peu plus. Pourquoi ce tome 3 spécialement ? Ce tome 3, c'est vraiment le tome où il y a le plus, je trouve, de chamboulements, où il y a le plus de retournements de situations. Là, on est vraiment dans la fin d'une sorte de première partie, de première ère. Et on attaque une autre partie avec le tome 4, 5 et 6. Le tome 3, il est incroyable parce qu'en fait, c'est aussi la fin d'une génération avec ce tome. On suit plusieurs générations. On suit une femme qui s'appelle Eleanor qui arrive dans la ville de Perdido et qui, au fur et à mesure, va s'immiscer dans la famille la plus importante de la ville et va commencer aussi à imposer sa place. Sauf qu'Eleanor, ce n'est pas du tout une femme comme une autre, pour ne pas trop te dire. Et donc, le personnage d'Eleanor, moi, je l'ai adoré. C'est un personnage tellement énigmatique, tellement mystérieux, qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cette saga, qui souffle le chaud et le froid à chaque fois. On ne sait pas trop comment se positionner avec elle. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, dans ce tome-là, on perd un personnage très important dans la série. Et c'est ça qui est assez incroyable et qui va totalement retourner toutes les cartes. Et je pense aussi, peut-être le livre, peut-être le plus glaçant de cette saga. Parce que, ouais, on voit vraiment la vraie nature un peu d'Eleanor aussi dans ce livre et la vraie nature des personnages autour. Et c'est dans ce tome-là qu'on commence à avoir aussi beaucoup de soupçons qui vont peser aussi autour d'Eleanor. Donc, il y a aussi toute une grosse tension. Et voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 3. C'est mon tome préféré. Et pas cette saga, je te la conseille parce que moi, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment dévoré du tome 1 jusqu'au tome 6. Et c'est ma saga préférée de cette année. Et c'est peut-être même la seule saga que j'ai terminée cette année, saga littéraire. Donc, ouais, c'était trop cool. Et j'ai adoré cette saga. J'ai aussi lu un classique cette année avec Frankenstein de Marie Shelley. J'ai enfin lu en entier. Et ça a été aussi un gros coup de cœur pour moi. J'ai totalement aimé la narration de cette histoire aussi. Le style, j'ai adoré évidemment tous les aspects un peu métaphysiques, psychologiques qu'il y a autour de la figure du monstre de Frankenstein, autour de la créature. Qui est le véritable monstre dans l'histoire ? La question est posée tout le temps dans ce livre. Et c'est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé par son aspect assez romantique. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Puisqu'en fait, au-delà du fantastique, au-delà de l'horreur aussi, parce qu'il y a vraiment des passages glaçants. Je me souviens d'un passage où en fait, on voit la créature à travers une fenêtre. Et je ne sais pas pourquoi, mais rien que d'y penser, ça me glace le sang. Mais en même temps, le romantisme, ce côté un peu gothique, ça m'a un peu surpris quand même. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de ça dans ce livre, mais c'est vraiment le cas. Et c'est ce qui m'a vraiment plu. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est évidemment le génie de Marie Chellet pour nous parler de science, pour nous parler de psychologie, de philosophie, de plein de choses. C'est un livre qui est très complet en ce sens-là. Et je comprends qu'il y a tellement de thèses et de réflexions autour de ce livre. Je comprends que ça a été un livre qui a aussi été assez révolutionnaire et qui a vraiment su marquer son époque, qui nous marque encore aujourd'hui, qui a marqué la culture. Et voilà, c'est un livre qui est juste incroyable et que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment mon classique préféré de cette année 2022 que j'ai lu en 2022. Et oui, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toute la nostalgie de ce livre. Il y a vraiment un côté très mélancolique puisqu'en fait, la créature souffre de son état de créature, souffre d'être isolée et marginalisée par les humains. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé être dans la peau de la créature. Et j'ai beaucoup aimé sa mélancolie, sa nostalgie très noire, très sombre, qui finit par la plonger dans la rage et la colère. Et en même temps, on comprend cette rage et cette colère. Et c'est ça qui est assez détonnant et qui est assez déstabilisant. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Enfin, le dernier manga de cette sélection, c'est Free Ren. Évidemment, j'ai les 5 tomes et j'ai lu les 5 tomes pour le moment de ce manga de fantasy assez unique. Assez unique parce que c'est un manga de fantasy assez tranche de vie. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un manga de fantasy très sensible, poétique et en même temps assez mélancolique. Et c'est un manga qui parle beaucoup du temps, puisqu'on suit un elfe qui s'appelle Free Ren et qui traverse les époques. Elle vieillit beaucoup plus lentement que les humains. Et du coup, elle voit le décès de ses compagnons de voyage. On est dans une époque d'après-guerre. et Free Ren est déjà une grande héroïne, mais qui au fur et à mesure va être assez oubliée, puisque la guerre est très très loin derrière elle. Je crois qu'il se passe à peu près 100 ans, enfin vraiment toute une époque en fait. Elle part en quête de sorts, de choses comme ça. C'est vraiment une quête qui paraît assez banale. Mais dans cette quête, elle va rencontrer énormément de personnes et elle va se retrouver aussi quelquefois face à des épreuves et face à des gens qu'elle va devoir combattre. Donc c'est une sorte d'apprentissage. C'est un manga sur l'amitié, sur la nostalgie, sur le temps et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi énormément aimé les dessins et le personnage de Free Ren. C'est un univers qui est très attachant, des personnages qui sont tout aussi attachants. Et c'est de la fantaisie vraiment assez unique en ce sens-là. Parce qu'on n'est pas non plus dans de la fantaisie où on suit des héros qui à chaque chapitre battent un bosse ou voilà. Pas du tout. Il n'y a pas quelque chose de très grand. Ça reste vraiment assez ordinaire finalement. Et en même temps, c'est ce côté très ordinaire qui sort du lot. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je voudrais maintenant parler d'un livre que je n'ai pas avec moi parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et que je n'ai toujours pas trouvé en librairie. Il faut que je passe commande. Enfin bref, il faut que je le fasse parce que j'ai très envie de l'avoir dans ma bibliothèque et pouvoir le refeuilleter et le relire. C'est un livre qui m'a marqué, qui m'a aussi, j'ai envie de dire, un peu choqué parce que c'est un des... parce que c'est un livre qui m'a parlé de la guerre, mais d'une telle façon que ça m'a totalement bouleversé, peut-être un peu traumatisé. Mais en tout cas, ça m'a fait... c'est un livre qui m'a fait violence et j'ai aimé ça. J'ai l'impression d'être hyper maso quand je dis ça. Mais c'est un livre qui a réussi son coup, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un livre qui est vraiment pas facile à lire, qui est très violent. Ça s'appelle Les Feux. C'est de Shoei Oka. C'est un classique de la littérature japonaise qui parle en fait de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre un soldat qui va être blessé et on suit un peu son errance. Mais son errance dans cette guerre avec une certaine folie, quoi. C'est vraiment une plongée dans la folie d'un soldat japonais. C'est une grosse claque. C'est un livre coup de poing. Voilà. Voilà les termes que je pourrais utiliser. Mais en même temps, ouais. C'est un livre qui m'a parcuté et c'est un livre dont je me souviendrai toujours, je pense. Et je pense que c'est devenu un de mes livres préférés en ce sens-là parce que ce livre, il m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Il y a des passages qui m'ont marqué. Il y a des passages un peu presque de cannibalisme, des choses comme ça vraiment. Si tu as envie de lire un peu ce genre de livre sur la guerre, si tu as envie de lire peut-être des livres qui sortent un peu du lot sur cette thématique-là, je te conseille de lire Les Feux de Shoei Oka. Mais accroche-toi bien. Lecteur sensible s'abstenir. Voilà. Il y a énormément d'avertissements. C'est vraiment un livre. Ce n'est pas du tout une partie de plaisir de le lire. Mais en même temps, tu es dedans et tu es vraiment dans la psychologie de ce soldat. Tu es vraiment plongé dans sa folie, si bien que tu es dans cette espèce de tourbillon de la guerre. Et c'est limite étouffant, en fait, à certains moments. Il y avait vraiment des moments où des fois j'avais besoin de reposer le livre et de sortir prendre l'air parce que ouais, c'était intense. Voilà. Et enfin, j'avais envie de te parler de Ils vont tuer vos fils de Guillaume Périlou, qui est un livre que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être un ou deux mois et qui m'a aussi beaucoup marqué, qui m'a aussi beaucoup touché. Déjà, c'est un livre qui se situe en Bretagne, entre Quimper et Brest. Et donc, c'est un livre qui déjà, en fait, par sa localisation, m'a beaucoup parlé. Mais surtout, c'est un livre qui parle d'adolescents, de deux adolescents homosexuels qui vivent une sorte d'histoire d'amour, une histoire de sexe dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, ça nous parle beaucoup d'angoisse. Ça nous parle d'anxiété, de ses angoisses. C'est un trigger warning, ça parle de suicide, ça parle de choses comme ça. Donc, c'est très sombre aussi à croire que j'adore les livres sombres, mais c'est sans doute le cas. Mais en même temps, c'est un livre qui a aussi une certaine poésie. Mais tu sais, ce genre de poésie un peu féroce, très contemporaine, un peu féroce, un peu brute de décoffrage par moment, mais qui en fait te saisissent. C'est une écriture presque à la Virginie des Pentes, voilà. Et donc, c'est une écriture que moi, personnellement, j'aime bien. Quand elle n'est pas une posture, et hélas, c'était pas du tout le cas. Il y avait vraiment une franchise, une sincérité et une certaine vulnérabilité aussi. C'est un livre décorché vif. Et voilà. Donc, ça nous parle beaucoup, évidemment, d'anxiété, de santé mentale, de ce genre de sujet-là. C'est vraiment un roman foudroyant, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais suivre après ce que va écrire Guillaume Périlou pour la suite. Par la suite, parce que j'ai beaucoup aimé sa plume aussi. Et pareil, c'est une construction aussi un peu par fragments. Ce sont des très courts chapitres. Et voilà. J'ai beaucoup aimé aussi le discours autour du genre dans ce livre. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus touché aussi. Et ce qui m'a le plus ému. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé un peu dans le narrateur, dans le personnage du narrateur de Guillaume qui a 15 ans. Et j'avais l'impression que c'était un peu moi à 15 ans aussi, quoi. Donc, voilà. C'est un livre qui nous parle d'angoisse adolescente et qui le fait avec brio et qui le fait avec vulnérabilité, sincérité, à fleur de peau, avec le bon dosage et avec une certaine poésie et une certaine sensibilité aussi, malgré tout. Voilà donc pour mes dix meilleures lectures de cette année. Je ne suis pas resté très longtemps sur chaque livre, comme tu as pu le voir. Mais c'est une petite rétrospective. Et c'est pour vraiment te présenter ces livres que j'ai beaucoup aimé cette année. Et voilà, te les reconseiller encore une fois. Et voilà. Dis-moi en commentaire quelles ont été tes meilleures lectures de 2022. Ça m'intéresse. Je suis très curieux de savoir. Et comme ça aussi, moi aussi, je vais apprendre des choses. Peut-être que je vais découvrir aussi de nouveaux titres. Donc, n'hésitez pas à venir réagir à cette vidéo en commentaire, à venir partager, aimer cette vidéo aussi si vous le voulez, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir. Et donc, sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo juste avant la fin d'année et de très bonnes lectures. Et une bonne année aussi si vous regardez cette vidéo après le 1er janvier. Voilà. Bon bah, à la prochaine. En 2023. Toujours sur la chaîne. Salut. Ciao, ciao.